Je me sens que de toute façon à ce que j'ai pu c'est... ça me fait peur l'île. Voilà bon donc je suis potentiellement à l'abri. Prêt à aller chercher donc ma fronaise... Un miserak. Je n'ai pas de pioche. Je n'ai pas de pioche. Donc la netherrack se pioche uniquement, peu importe la pioche que vous utilisez. Mais vous ne récupérez pas la ressource si ce n'est pas une pioche. Une pioche en bois est suffisante et vous cassez exactement à la même manière. Mais je vais quand même me faire une pioche en... Qu'est-ce que je fais ? Quand même me faire une pioche en pierre. Donc voilà. J'ai déjà posé la netherrack que j'ai trouvée. Ah oui. Donc ce sont les gars qui l'ont exposé pour moi, c'est sympa. Ça si on peut dire, c'est sympa. Là c'est où ça en a que je la pose. Je saura qui c'est peut-être utile plus tard. Et je retourne dans le nether, c'est pour nous non ? Euh, j'aurais pu me m'aider, j'aurais pu me m'aider, j'aurais pu me m'aider. Je ne suis pas sûr mais que les cochons, enfin que les... Que ces bestioles-là soient immunisés contre la lave. Il me pousse à son tour. Il ne m'attaque pas. Et là on va vouloir mais il ne m'attaque pas. Je ne sais pas si on peut les... Je ne sais pas... Passer un pacte avec eux ou... Quand même, ça reste des démons. Donc ça serait sympa si on pouvait en fait faire des pactes avec eux. Tu te vainque pas? Ok, donc mon coeur. Non, non s' compliqué. Ding subtle. donc les règles s'appliquent comme dans le jeu du craft normal, surtout ne pas piocher sous vos pieds, et voilà ce qu'il y a en dessous évidemment donc je perds les ressources, ah que dalle la netherrack est donc une ressource très très abondante dans le nether c'est même magnifique comme truc je trouve je ne sais pas où sont les gaz alors un autre truc que je devais préciser sur les gaz, enfin j'en avais déjà parlé c'est que l'effet Doppler, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Doppler si vous êtes assez jeune, l'effet Doppler c'est en fait la loi qui dit que plus on s'éloigne d'une source de son plus moins elle est intense, donc c'est comme quand quelqu'un crie vous l'entendez moins fort quand il est loin et plus fort quand il est plein donc voilà, c'est le principe du nether, l'effet Doppler n'existe pas ça veut dire que peu importe la distance où se trouve un gaz, vous l'entendez exactement à la même intensité j'ignore si c'est fait volontairement ou pas mais l'effet Doppler n'existe pas dans le nether bon, le zombie pitman, tu m'embêtes tu m'en kikine, va mourir tu sais, elle est tout seul, je pourrais très bien le tuer en plus mais j'ai la frousse quand même qui est des potes à lui que j'ai pas vu et que donc je ne vois pas le ghast il est là c'est sympa, on est tout seul donc celui-là, il va dans la lave au-delà je m'écoute pas du envers ok donc moi je me cache donc voilà, il y a l'échantillement là bas ici ça serait bien que je puisse traverser ce torrent de lave sans me cramer si possible donc voilà, il y a l'échantillement là bas Sous le feu de l'ennemi, il est très compliqué par rapport, parce que s'il vous tire dessus, la touche au sneak n'a plus aucun effet. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai récupéré après un stack de netherrack, donc c'est ce que je voulais. J'ai récupéré l'ennemi. Donc, excusez-moi, j'ai encore une chiffre d'FPS. Je ne comprends pas pourquoi ça rame le temps. Pourtant, j'ai une bécane de cinglés, et puis je ne fais rien d'exceptionnel. Et j'enferme. Voilà, donc là, si les ennemis s'approchent, moi je ne comprends plus. Ah oui, donc par contre, je ne peux plus rien voir. Comment je peux faire ça ? Eh bien, je ferai ça autrement. Je sais très bien quand je vais faire ça. Je vais tout simplement faire un second étage, et m'en servir en fait comme observatoire avant de sortir. Tout simplement. Ah voilà, et puis un truc que j'aime bien avec le feu, vous voyez, c'est que la neige fonce. Donc, il n'y a plus de neige aux alentours. Ah, ça s'est passé. Il semble avoir entendu un zombie, hein. Si, de toute façon, même s'il y a un zombie, il ne risque pas de rester longtemps. Donc voilà, je suis assez content de moi, j'ai réussi à aménager un petit peu mon laser. On y retourne, hein. Je ne sais pas, ça m'éclate un petit peu le laser en fait. Même si je risque de mourir à tout l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada